Salut les amis, c'est très important de vous préciser que l'épisode que vous vous apprêtez à écouter sur le dopage, il a été enregistré pour la première fois il y a 4 ans. Ce qui veut dire que toute ressemblance avec des événements récents ou des personnes actuelles serait purement fortuite. Quoi qu'il arrive, le contenu de cet épisode reste totalement pertinent. Tout simplement parce qu'on ne s'est pas tant concentré sur les substances spécifiques utilisées par celles et ceux qui trichent, qui sont susceptibles de changer avec le temps et puis les avancées scientifiques, mais plutôt sur l'aspect psychologique du dopage. Les pressions, les motivations et les conflits internes que nous explorons dans ce podcast, eh bien ils sont universels et intemporels. Parce que oui, les époques changent bien plus rapidement que la nature humaine. Bref, à travers cette analyse, on voulait vraiment vous offrir un éclairage complet sur les défis constants auxquels sont confrontés les athlètes et montrer comment la triche peut se propager à travers toutes les disciplines sportives. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ou redécouvrir cet épisode passionnant. Bonne écoute ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le podcast dans la tête d'un coureur et aujourd'hui, nous vous proposons un dossier spécial consacré au dopage dans le monde du sport. Cela fait plusieurs mois que nous préparons cet épisode avec Fred, car le sujet est complexe mais aussi soumis à énormément de tabous. D'ailleurs, une récente étude estime que chaque année dans le monde, entre 7 et 8 millions de sportifs et sportives, aussi bien amateurs que professionnels, se dopent régulièrement. Cela représenterait même une économie qui générerait à elle seule près de 30 milliards d'euros par an. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Quels sont les facteurs psychologiques qui incitent certains sportifs à avoir recours à des produits améliorant la performance ? Et enfin, la lutte anti-dopage est-elle vraiment efficace ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir un homme qui carbure uniquement à la passion et qui n'a pas besoin de produits dopants pour nous impressionner. Il s'agit bien évidemment de notre cher Fred, entraîneur du groupe Elite au Stade Français Athlétisme. Salut Fred, comment est-ce que ça va ? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Guillaume. Ravi, comme d'habitude, de toutes et tous vous retrouver pour le podcast sur un sujet qui est, on ne va pas se mentir, très délicat à aborder. Parce que c'est une question qui nous touche tous et lorsque notamment on aborde le sport de très haut niveau comme je le fais avec mes athlètes, on y est confronté avec les adversaires qui peuvent affronter. Mais voilà, c'est un sujet sur lequel il est nécessaire de parler un peu de manière posée, distanciée. L'idée étant vraiment de savoir comment, entre guillemets, on en arrivait là et quels étaient les biais qui pouvaient entraîner un athlète à choisir cette voie-là, sachant très concrètement que les athlètes qui ont recours aux substances illicites ne sont pas non plus majoritaires dans les pelotons de course. Évidemment, ils sont extrêmement minoritaires Fred et tu as raison de le rappeler. Ça concerne qu'une infime partie des pelotons de coureurs. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais te poser une question qui, à mon avis, peut sembler éloignée mais peut faire aussi office d'une bonne introduction à notre échange. C'est est-ce que selon toi, tous les sportifs et toutes les sportives sont égaux face à la performance ? Est-ce qu'on est tous sur le même pied d'égalité pour réaliser des prouesses sportives ? Alors ça, c'est une question délicate mais qui, je pense, pose au final vraiment la question. Je vais y revenir. Est-ce qu'on est tous égaux sur une même épreuve sportive comme on pourrait l'être sur une même discipline intellectuelle ? C'est difficile d'y répondre. Moi, très personnellement, je pense qu'on ne l'est malheureusement pas, qu'il y a tout un ensemble de facteurs qui jouent, des facteurs notamment sociaux, des facteurs économiques mais aussi des facteurs génétiques. Donc, tu as des athlètes, ils pourront s'entraîner de la même manière avec, entre guillemets, la même dureté, la même intensité, avec la même volonté. Ils n'arriveront pas forcément au même résultat de manière très humble. Même si j'avais grandi aux côtés de Kipchoge avec le corps que j'ai, je suis certain et je peux l'affirmer sans aucun doute. Je n'aurais jamais réalisé ces performances. À un moment, il y a plus que l'entraînement pur, que les conditions dans lesquelles on évolue. Il y a aussi des facteurs génétiques. Alors, sur cette question-là, les chercheurs ne sont pas encore tous unanimes. Mais en gros, on a défini 170 gènes qui participent à la performance sportive. Parmi ces gènes, je vais te prendre deux exemples. Tu as un gène qui est responsable de la myostatine, qui, elle, gère la croissance musculaire. Ou encore un autre gène qui commande l'angiotensine et qui, elle, est responsable de la constriction, dilatation des vaisseaux sanguins. Et on sait bien que sur un sport d'endurance comme le nôtre, c'est fondamental. Donc, tu as tout un ensemble de facteurs comme ça qui font qu'on est plus ou moins prédisposé. C'est toute la question de l'inné, de l'acquis au final. Il y a une partie d'acquis parce que même, on peut avoir les meilleures prédispositions génétiques. Si on ne les travaille pas, si on ne les développe pas et si on ne va pas à l'entraînement, ça ne fera pas de nous un champion. Parallèlement, si on n'a vraiment aucune prédisposition, il faut aussi se garder des discours tout fait où, finalement, tout le monde est capable de réaliser la même chose dans une sorte. Oui, tout le monde est capable de se réaliser, effectivement, dans un rêve qui peut poursuivre. Mais il faut aussi avoir un regard assez honnête sur nos réelles capacités, notamment, hors génétique, c'est difficile de le définir, mais il faut bien en prendre compte. Et c'est là qu'on a un lien avec le sujet du jour. Parce qu'à un moment, on peut considérer aussi que le dopage est une forme de détournement de ces inégalités, on va dire, qui sont liées à la naissance, qui sont liées à la génétique. Et que certains, qui sont moins favorisés, entre guillemets, que d'autres pour une épreuve sportive type, vont avoir recours à des produits illicites de façon, entre guillemets, à niveler le niveau et à se retrouver au même niveau de gens qui, peut-être, sont à ce niveau-là de manière très naturelle. Intéressant, Fred. C'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent dans la performance et pas seulement les facteurs génétiques, tu l'as rappelé. Ça peut être aussi des facteurs mentaux parce qu'il faut pouvoir aussi avoir la force mentale de s'entraîner chaque jour à haute intensité et répéter cet effort sur plusieurs années. Pas tout le monde est capable d'avoir ces prédispositions-là, même quand on a des vraies qualités génétiques. Il y a aussi l'entourage, je pense qu'il joue un grand rôle. Il y a aussi les facteurs économiques. Est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir s'entraîner à plein temps dans son exercice ? Tout ça, oui, ça joue un rôle sur la performance. Et effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer finalement le dopage comme une tentative de certains athlètes à essayer de réduire les inégalités génétiques pour surpasser leur adversaire ? Rentrons maintenant un peu plus dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. Si tu veux bien, Fred, tu sais, dans mes souvenirs, moi, la première fois où j'ai entendu parler de dopage, je devais avoir, allez, peut-être 12-13 ans. C'était en 1998, lors de l'affaire, la fameuse affaire Festina dans le monde du cyclisme. Mais depuis, j'ai quand même l'impression que les scandales de dopage se sont multipliés avec chaque année son lot de scandales. Alors, est-ce qu'on peut dire que le dopage, c'est un problème qui est lié à l'avènement du sport moderne et que c'est plutôt un phénomène récent ? Eh bien, pas du tout, en fait, Guillaume. On pourrait dire que le dopage existe depuis toujours, depuis que l'homme est, au final. On a retrouvé des traces d'attente de l'antique IT grecque, où les sportifs utilisaient divers moyens pour augmenter leur performance. Alors, par exemple, ils tentaient d'accroître leur force musculaire en ingérant, en consommant des testicules d'animaux. Tu vois, c'est une sorte, c'était le stéroïde anabolisant de l'époque. Tu vois, voilà, il fallait être plutôt volontaire, mais why not ? Et un autre exemple, datant d'une époque assez lointaine, dans les archives militaires, on retrouve également du dopage, et notamment à l'époque d'Alexandre le Grand, où des soldats ingurgitaient des boissons afin d'augmenter leur capacité, mais aussi pour les aider à diminuer leur peur. Et d'ailleurs, ça vient en résonance avec le mot dopage, dont on ne sait pas concrètement d'où il vient exactement, mais la piste la plus sérieuse semble venir du Néerlandais DOP, qui désigne une boisson alcoolisée à base de peau de raisin que les guerriers zoulous en Afrique consommaient pour augmenter leur prouesse au combat. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que de tout temps, l'homme, l'homme avec un grand âge, donc les hommes et les femmes ont essayé d'améliorer leur performance, de surpasser leur adversaire, que ce soit par leur capacité propre, ça c'est vraiment la rivalité, la combativité, ou en essayant d'utiliser des moyens, on va dire, moins légaux, plutôt illicites, alors qu'ils soient chimiques ou autres, biologiques, l'idée étant finalement d'arriver à battre l'autre. Je ne soupçonnais pas Alexandre le Grand de prescrire des produits dopants à ses soldats, en tout cas on ne m'a pas appris ça à l'école Fred. Heureusement, de nos jours, le dopage est une pratique qui est strictement interdite, et surveillé au niveau mondial par l'AMA, l'agence mondiale anti-dopage, et au niveau national par l'AFLD, l'agence française de lutte contre le dopage. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque l'interdiction et le dépistage du dopage, c'est un phénomène, là, pour le coup, qui est récent. Alors, totalement, on ne va pas remonter très loin. Au début du XXe siècle, le dopage n'était pas du tout interdit, d'ailleurs il n'était pas contrôlé, et les sportifs avaient recours à différentes substances, notamment à des antalgiques comme la cocaïne, la morphine, ou bien même à l'éther. C'est-à-dire que certains athlètes, ils vont même jusqu'à s'empoisonner, entre guillemets, avec de l'arsenic, parce que consommer à faible dose, cela te donne un coup de fouet. Voilà, c'était un peu notre gel coup de fouet du marathonien, mais version arsenique. Donc, voilà, et ça posait, entre guillemets, de problème à personne, puisque c'était répandu, et on ne considérait pas, en fait, que c'était, entre guillemets, mal, ou que c'était contraire à la morale. Et il faut attendre, en fait, 1960, pendant les JO de Rome, un cycliste d'origine danoise, de 22 ans seulement, décède. Deux jours après le drame, son entraîneur avouera publiquement lui avoir donné des produits dopants. Et en fait, c'est suite à cela qu'on va avoir les premières mesures anti-dopage, parce qu'on les considère comme vraiment nuisibles et pouvant porter atteinte à l'intégrité physique des athlètes. Ensuite, en 1965, l'Union Cycliste Internationale dresse la première liste des produits interdits. C'est-à-dire que c'est relativement récent à l'échelle du sport de l'humanité. Mais il faut attendre l'année suivante, c'est-à-dire 1966, pour que les premiers tests de détection soient mis en place lors du Tour de France. Et après l'année 1966, les tests se généralisent et font leur apparition au JO de Grenoble en 1968. Justement Fred, tu évoques les premiers tests anti-dopage lors notamment du Tour de France. Et justement, j'ai quand même l'impression que le dopage, c'est un sport qui touche quand même plus particulièrement certaines disciplines plutôt que d'autres. Notamment tous les sports qui sont ce qu'on appelle des sports d'endurance, comme la course à pied, le ski de fond, le biathlon ou encore le cyclisme. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette pratique elle est quand même plutôt réservée à certaines disciplines plus qu'à d'autres ? Alors, pas du tout. Et c'est malheureusement une idée reçue très largement répandue. Même parmi les pratiquants de notre sport, la course à pied, l'idée que les sports d'endurance seraient les plus touchés par le dopage, c'est certainement les sports où il y a le plus de contrôle avec haltero fini et sport de force. Je vais juste te prendre un exemple. En fait, lors des JO d'hiver de 2018 à Pyeongchang, le médaillé de bronze au curling. Tu vois ce que c'est, Guillaume, le curling ? C'est le balai avec le... C'est un peu la pétanque sur glace. Je vais le résumer comme ça. Tout le monde va comprendre. Donc, le médaillé de bronze a été contrôlé positif au meldonium et même dans le sport automobile. Ce que certains pourraient comprendre du fait de l'épuisement physique, du fait de conduire des bolides à toute vitesse. Et intellectuel. Et intellectuel. Et dans le e-sport également, tu as des gens qui se dopent et qui sont détectés positifs. Donc, il faut bien voir qu'en fait, dans chaque domaine, on a des leviers sur lesquels on peut agir, que ce soit les temps de réaction, la gestion de la concentration. On entend aussi dire que l'épongiste, ceux qui font du tennis de table, prennent aussi des produits pour ne pas cligner des yeux parce qu'un millième de seconde, on ne voit pas la balle passer. Et du coup, on prenne exprès. Il y a tellement d'éléments qui entrent dans une performance qu'aucun sport, mais finalement, aucun domaine de l'activité humaine n'est épargné parce qu'on peut aussi se référer aux virtuoses, notamment aux grands pianistes qui peuvent prendre des bêtas bloquants pour empêcher le tremblement des mains ou certains guitaristes le font également. Et dans certains domaines professionnels aussi, les amphétamines tournent tournent assez facilement parce qu'il faut tenir le coup. Ce sont des milieux professionnels à fort enjeu et à fort niveau de stress. Donc, il n'y a pas que le sport. Finalement, l'ensemble des activités humaines peuvent être concernées. Ce ne veut pas dire qu'elles le sont toutes et que tout le monde y a recours, mais c'est que dans chacune, on peut trouver des gens qui ont recours et pas seulement dans les sports d'endurance. Mais est-ce qu'il y a quand même une combinaison de facteurs qui fait que c'est plus à risque de retrouver du dopage ? Alors, en fait, il faut être clair, c'est que le dopage, il doit son existence à la combinaison de deux facteurs. Tout d'abord, le fait de confronter les hommes. Je répète, les hommes avec un grand âge, donc les femmes et les hommes entre eux, par exemple, à travers une compétition ou l'existence d'enjeux comme un titre de champion et de la reconnaissance et bien sûr, de l'argent. Donc, si tu veux savoir s'il y a du dopage dans une discipline, demande-toi tout simplement si ces deux éléments sont présents dans le sport, c'est-à-dire concurrence et enjeu. Et là, tu as ta réponse. Tous les sports sont concernés, Fred, avec ce... Effectivement, je vois un petit peu où tu veux en venir. Mais il y a une question quand même qu'on peut se poser, c'est est-ce que le dopage, il est vraiment efficace ? Parce qu'on entend quelques fois certains entraîneurs ou même des athlètes dire que le dopage, il ne serait pas si efficace que ça, si bénéfique que ça. Notamment, on l'entend dans le foot où on nous explique que c'est un sport plutôt technique que d'endurance et que les effets seraient plutôt psychologiques plus qu'autre chose. Oui, alors on a tout un ensemble de grandes théories, moi que j'appelle des théories du vide un peu, de ce type-là. J'en ai entendu une aussi, enfin je l'ai lu même, pourtant un grand entraîneur réputé de mi-faux au niveau international qui disait que finalement les athlètes qu'il entraînait étant le top niveau mondial n'avaient pas besoin de se doper parce qu'ils sont déjà tellement forts que le gain du dopage serait minime et que ça sert plutôt aux gens entre guillemets qui ne sont pas très bons. Alors, est-ce que c'est un réel déni ou une tentative de désinformation ? Je ne suis pas dans la tête des gens qui le disent pour pouvoir te répondre clairement. Je vais juste voir un peu la fin du film. Si tu te fais prendre pour prise de substance illégale, prise de substance dopante, toute ta carrière s'effondre. C'est-à-dire que tu perds tous tes partenaires financiers, tu deviens un peu le pestiféré du jour, enfin la personne qu'il faut éviter. Tu es banni des compétitions alors 2, 4 ans voire à répétition. Vraiment, tu joues énormément en prenant le risque de te doper. Donc, très concrètement, est-ce qu'une personne on va dire normale, saine d'esprit prendrait le risque de perdre autant si ce n'était pas réellement efficace ? Enfin, posons-nous la question quand on prend des risques, c'est parce qu'on sait que derrière il peut y avoir une récompense à la hauteur de cette prise de risque, sinon sincèrement on ne le prend pas parce que si c'est pour faire la même chose sans prendre de produit, les gens ne vont pas risquer de tout perdre alors que l'investissement dans une carrière professionnelle, notamment en course à pied puisqu'on parle de la course à pied est très dur, on ne gagne pas non plus des millions avec la course à pied, même les meilleurs à quelques exceptions près évidemment. donc prendre ce risque-là pour rien, je pense qu'il ne faut pas essayer de nous faire avaler cette pilule entre guillemets. Oui, c'est clair, je comprends parfaitement ce que tu veux dire, c'est sûr qu'un athlète ne va pas risquer de tout perdre s'il n'a pas quand même un maximum de contrepartie derrière. D'ailleurs, ça me rappelle, si on veut extrapoler dans l'industrie énergétique, tu as certains groupes pétroliers qui payent des experts, enfin des pseudo-experts pour dire finalement que le réchauffement climatique ça n'existe pas ou qui tente en tout cas de minimiser les effets de la pollution. Voilà, c'est peut-être une tentative de certains pour détourner le débat ou minimiser les effets, c'est un peu de la manipulation quoi. En fait, c'est assez clair, on tente de minimiser les effets du dopage pour déjà un peu mettre l'accent sur la performance sportive et dire que finalement le fait d'avoir recours à ces produits n'est pas si grave et n'est pas contraire aux règles et finalement ne déséquilibre pas réellement les rapports de performance. Voilà, c'est simplement une manière en fait de le légitimer en même temps, ça serait une méthode comme une autre d'entraînement pour certains. Et d'ailleurs Fred, est-ce que pour toi, ton point de vue d'entraîneur avec les dizaines d'années d'expérience que tu as derrière toi, est-ce qu'à ton avis le dopage offre un avantage significatif pour la performance ? Je veux une réponse claire, pas d'homme politique. Dis-moi vraiment, ce que tu penses. Alors là, c'est au-delà de mon avis personnel. Un certain nombre d'études ont quand même prouvé que les produits dopants avaient un réel effet. Alors que ça soit sur la masse musculaire, sur l'endurance, le fameux PO qui est répandu dans les sports d'endurance mais pas que, qui te permet d'endurance plus élevée, qui peut aussi servir pour des sports techniques puisque si on maintient son endurance et on recule le seuil de fatigue, on reste plus juste dans l'exécution de son geste technique. Je pense à certains sports collectifs où on nous dit que ça n'aurait pas de sens de se toper dans ces conditions-là. Si, ça a du sens parce que si on est plus frais physiquement, on est meilleur techniquement. Surtout qu'en ce moment, on peut lire dans la presse, même si c'est un petit peu exagéré, il faut en avoir conscience que certains footballeurs iraient plus vite que certains sprinters. C'est vrai qu'à ce moment-là, on peut se poser quand même certaines questions sur le côté naturel de ses performances. Oui, et puis au-delà de ça, il faut déjà se poser la question de la mesure sans aller forcément aussi loin. Mais voilà, il y a vraiment du buzz concrètement. Après, il faut se questionner et très concrètement, l'apport, il est évident. Il y a eu un certain nombre de documentaires qui ont été réalisés, même en prenant des athlètes qui n'étaient pas forcément forts. On entend aussi souvent cette phrase un peu qu'il y a un lieu commun. On ne fait pas d'un cheval de trait à un cheval de course. Malheureusement, si. Voilà, alors effectivement, quelqu'un qui vaut par exemple trois heures au marathon, si on le charge comme une mule, comme on dit dans le jargon, va peut-être pas réussir à battre Kipchoge, mais il peut atteindre des chronos vraiment impressionnants. Donc, il ne faut pas non plus être sur l'idée que ça améliorera la marge et que finalement, non, c'est vraiment, ça peut avoir des retentissements très, très importants. Et est-ce que pour toi, un athlète qui a recours à des produits améliorant la performance, des produits dopants et qui s'entraînerait de manière drastique peut se faire battre par un athlète propre ? Ça, c'est vraiment une question épineuse. Alors, je pense que si un athlète vraiment qui a les prédispositions pour le sport, qui se charge bien correctement, comme on dit, et qui derrière s'entraîne comme une mule, va devenir très difficile à battre. On a des exemples dans les sports, notamment un très connu, Mr. Armstrong, qui au-delà d'être vraiment un expert dans les protocoles de dopage était aussi un foudre d'entraînement. Voilà, après, il devient difficile à battre. Mais très concrètement, il y a des athlètes propres qui, évidemment, arrivent à battre des athlètes qui se chargent. Là-dessus, moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait des athlètes propres qui arrivent à battre des athlètes dopés. Sinon, on a eu quelques exemples récents, on a aussi des athlètes qui se dopent pour avoir des chronos que peut-être on rêverait de faire mais qui restent somme toute modestes. Alors, si, c'est pour commencer à se dire que tous ceux qui sont au-dessus sont obligatoirement chargés parce qu'ils ont battu un ou une dopée, non, ce n'est pas totalement comme ça que ça fonctionne. Il y a des, comme on le disait en introduction, des athlètes qui sont prédisposés naturellement à être meilleurs que les autres dans une discipline et eux, sans charge, réussiront à battre des athlètes qui ont besoin de se charger pour réussir à se hisser au même niveau qu'eux. C'est juste des différences naturelles comme on le voit sur d'autres polémiques même si ce n'est pas le sujet avec ces femmes à fort taux de testostérone et qu'on dit si ce n'est pas vraiment des femmes. Si, c'est des femmes et voilà, la génétique les a dotées de quelque chose de plus qui font qu'elles sont difficilement battables en restant totalement propres. On va revenir un petit peu dans la suite de l'émission sur toutes ces questions-là. Il y a une question quand même qui moi m'intéresse c'est même si ça peut paraître un petit peu naïve Fred cette minorité d'athlètes qui trichent et qui a recours à des produits dopants. C'est peut-être stupide mais pourquoi est-ce qu'ils font ça finalement ? Alors ça finalement c'est la question c'est la question c'est pourquoi on en arrive là et il n'y a pas un seul facteur et il ne faut pas être réducteur en disant de façon c'est des tricheurs c'est des vendus c'est des pourris ce n'est pas aussi simple que ça c'est de la psychologie humaine donc il faut éviter les raisonnements à l'emporte-pièce l'idée n'est pas de légitimer attention le recours qu'ils ont à des produits illicites mais essayer de comprendre en fait les facteurs qui expliquent le dopage ils sont multiples comme je te le disais on pourrait penser donc que cela est lié juste à la soif de victoire où il y a l'égo aux enjeux économiques mais on voit bien que certains sportifs au niveau modeste sont rattrapés par la patrouille et ils n'ont jamais été en position de gagner quoi que ce soit que ce soit une prime d'arrivée sur une grande course ou même une médaille nationale ou internationale donc il y a autre chose qui explique une telle démarche en fait les ressorts du dopage sont les mêmes que ceux de la tricherie en fait du coup la question qu'on doit se poser c'est pourquoi des centaines de coureurs sont chaque année déclassés par exemple du marathon de Paris pour avoir pris le métro ou des trottinettes électriques ça c'est assez fréquent entre guillemets une forme de dopage et eux ils n'ont rien à gagner très concrètement donc les ressorts sont très difficiles à déterminer il est illusoire de vouloir donner qu'une cause mais globalement quand même on retrouve l'association de différentes questions une qui est liée à l'égo être la plus forte et la plus belle version de soi-même et le ressentir dans le regard des autres souvent ça c'est très important finalement c'est le regard que l'autre va porter sur notre performance il y a des problématiques économiques il ne faut pas le nier il n'y a pas du gain ou maintenir des contrats juteux ça ce sont les deux moteurs assez classiques mais il en existe d'autres par exemple le fait de vouloir mener une vie normale tu as certains athlètes et ça il faut bien le comprendre qui se dopent parce que finalement le fait de pouvoir prendre certains produits leur permettre notamment au niveau diététique de pouvoir finalement ne pas s'astreindre à une hygiène de vie très stricte voilà il y a des produits qui servent à ça en tout cas qui sont détournés et pareil il y a un certain nombre de produits qui améliorent la récupération et qui font qu'on peut encaisser des charges plus importantes sur des délais plus courts et parallèlement de ressentir moins de fatigue donc parallèlement d'avoir une vie sociale moins perturbée ça peut être aussi ça les enjeux du recours au dopage et finalement il y a aussi un ressort c'est de se dire cette croyance et qui est assez répandue lorsqu'on va sur les réseaux c'est de se dire tout le monde le fait donc à un moment si tout le monde le fait moi aussi je veux le faire si on croit que tous les gens qui sont au dessus de nous le font et qu'on n'a pas arrêté de nous rabâcher comme ce qu'on disait que finalement un athlète propre ne peut pas battre un dopé peut-être que certains vont y avoir recours je dis certains et ce n'est pas une excuse non plus ça peut être ça aussi donc on entretient aussi tout un ensemble de choses et puis voilà ceux qui se dopent ont aussi intérêt à faire que les autres qui ne se dopent pas encore se dopent aussi parce que voilà c'est je te mouille avec moi tout le monde est mouillé comme ça il n'y a personne qui tombe ou tout le monde qui tombe je te tiens tu me tiens par la barbichette c'est exactement ça souvent on voit bien que les loups solitaires pour prendre une expression liée à un autre domaine que les loups solitaires dans le monde du dopage c'est quand même pas super fréquent souvent ça fonctionne en réseau ça fonctionne en réseau et en groupe mais c'est pas parce que on a réuni que des mauvaises personnes c'est aussi parce que il y a cet effet là c'est on vous fait tous manger dans la même soupe comme ça à un moment il n'y a plus personne qui tombe parce qu'on se tient tous c'est hyper intéressant ce que tu m'expliques là Fred et oui il y a un élément aussi qui a ses caractéristiques souvent de toutes les personnes qui se dopent c'est qu'ils se sont auto-persuadés ils se sont auto-convaincus que finalement tout le monde se dopait et du coup ils se déresponsabilisent peut-être à cause de ça c'est un élément commun c'est vrai que dès qu'une personne est convaincue que tout le monde se dope généralement c'est quelqu'un qui a déjà dans un processus de s'auto-justifier peut-être mais c'est loin d'être le cas il faut évidemment le rappeler et en plus de se justifier ça a un effet déculpabilisateur puissant finalement si on se dit que tout le monde le fait on est juste dans une norme donc on s'inscrit dans une norme et en plus on trouve toujours que l'autre se dope plus c'est comme ça que ça fonctionne c'est un peu comme vous savez il y a ces problèmes liés à l'alcoolisme on a toujours l'impression que c'est notre copain Michel au bar qui boit plus que nous alors que nous forcément peut-être on boit tout autant on a tous eu ce type de cas sous les yeux où les personnes ont clairement un problème avec l'alcool et vous disent non non mais moi j'arrête quand je veux en fait mais par contre oui Michel lui c'est vrai que c'est grave comme pour se déculpabiliser on va se trouver comme ça un exemple qu'on estime être entre guillemets plus grave que le nôtre pour minimiser le nôtre et dire c'est pas grand chose c'est voilà dis-moi Fred sinon l'avènement des sports de compétition moderne c'est souvent accompagné de techniques de dopage de plus en plus sophistiquées alors dis-moi si on veut un peu plus rentrer dans le coeur du problème du dopage qui utilisent les tricheurs pour améliorer les performances est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair sur les types de produits qui sont généralement utilisés par les tricheurs et les tricheuses alors je pense que je ne serais pas du tout exhaustif parce que je ne maîtrise pas non plus toutes ces questions-là enfin tous les protocoles ça me rassure Fred je suis entraîneur je ne suis pas médecin en fait c'est ça la différence tu sais maintenant des fois la frontière elle est maigre on ne sait plus qui est qui quelquefois clairement mais voilà en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que les plus téméraires vont jouer sur une multitude de facteurs en fait sur différents facteurs pour améliorer leur performance par exemple ils vont avec les hormones de croissance ils vont chercher à obtenir des changements morphologiques ils vont également chercher à améliorer leur endurance en augmentant l'oxygénation de leur sang avec par exemple de l'EPO ou du salbutamol ils vont également prendre des stéroïdes anabolisants pour augmenter leur puissance musculaire et les aider à mieux récupérer d'autres produits te permettront d'améliorer la résistance à la douleur la concentration ou bien encore des produits pour perdre du poids sans trop détériorer la masse musculaire c'est d'ailleurs ces produits qui font fureur dans les pelotons de sport d'endurance et qui malheureusement peuvent expliquer la maigreur de certains et certaines athlètes voilà ceux qui vont le plus loin dans le deux pas jouent sur tout un tas de facteurs donc on entend souvent qu'un athlète est tombé pour telle ou telle prise de produit ce qu'il faut entendre c'est que c'est voilà certainement on a détecté ce produit là si vraiment le protocole est très abouti c'était pas le seul produit qu'il prenait parce qu'il y a aussi des produits qu'on prend pour contrecarrer les effets délétères négatifs des produits dopants oui quand un athlète se fait attraper pour l'utilisation d'un produit finalement c'est on voit la pointe de l'iceberg mais pas forcément tout ce qu'il y a aussi derrière et qui n'a pas été détecté en tout cas avec la liste des produits que tu m'énonces j'ai l'impression que les tricheurs c'est plus des pharmacies ambulantes que des athlètes de haut niveau oui oui c'est totalement ça et voilà il faut bien en fait parce que c'est l'origine l'origine des produits dopants en fait ce sont des molécules issues du monde médical en fait avant c'était des médicaments qui ont été élaborés pour soigner des pathologies et qui ont été détournés de leur de leur but initial pour améliorer des performances sportives intellectuelles très concrètement et là on parle pas de de n'importe quelle molécule vraiment elles sont utilisées pour des pathologies lourdes si on prend le PO qui est très 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 utilisé dans les sports d'endurance elle est prescrite dans le traitement des anémies et notamment des cancers les anabolisants sont à l'origine dédiés au traitement de maladies comme également le cancer ou le sida et pire encore tu as certains athlètes qui n'hésitent pas à détourner certains médicaments vétérinaires comme le fameux clonbutérol qui est un produit prescrit à l'origine pour les affections bronchopulmonaires chez le cheval tu vois ça fait peur quand même concrètement oui c'est assez inquiétant donc effectivement il faut voir que tous ces médicaments ont des effets négatifs et que en plus de la prise de ces médicaments il faut ajouter des produits pour limiter les effets secondaires qui sont très nombreux comme des anti-androgènes ou des médicaments pour préserver le foie ou éviter le diabète après tu as d'autres produits pour masquer la prise de substances interdites ce qu'on appelle les produits masquants en fait l'athlète il rentre dans un cercle vicieux qui l'oblige à consommer toujours toujours plus de médicaments et il faut savoir que alors là on va parler vraiment de la pointe la pyramide du système dopage que certains athlètes vont jusqu'à consommer 70 produits différents par jour et là tu peux bien te douter que les conséquences sur la santé sont catastrophiques effectivement Fred ces produits ne sont absolument pas son conséquence et notamment dès qu'on vient toucher au système hormonal puisque les hormones servent de moyens de communication entre les différentes parties du corps alors dès qu'on vient déréguler tout ça et bien on fout en quelque sorte un peu le bordel dans tout son organisme la pression artérielle elle augmente le rythme cardiaque les organes aussi comme le foie peuvent être impactés et d'ailleurs on peut le constater assez facilement autour de nous avec une simple pilule contraceptive certaines femmes vont rencontrer des problèmes d'acné ou encore plus graves qui sont liés justement à ce dérèglement hormonal donc évidemment c'est pas son conséquence et le tricheur qui a recours à ce type de produit prend de très gros risques avec son corps puisqu'on réagit tous de manière différente et qu'on peut pas dire avec certitude quel effet secondaire va avoir tel ou tel produit sinon Fred tu sais j'ai enquêté pour préparer cette émission et j'ai été extrêmement surpris par la facilité avec lesquelles on peut se procurer des produits dopants d'ailleurs récemment il y a une cycliste qui est tombée pour usage d'OPO qui expliquait sur une célèbre chaîne de télévision française la facilité avec laquelle elle a trouvé des produits dopants sur internet venant de Chine en passant tout simplement par Google sur les moteurs de recherche là on n'est pas dans le dark web vraiment sur une recherche Google très standard et je suis tombé sur certains de ces sites et j'ai même pu m'apercevoir que tu avais la possibilité même de laisser des avis un peu comme sur Amazon pour dire ce que tu as pensé du produit et donner tes feedbacks c'est assez terrifiant quand même ce genre de situation cela s'explique assez facilement parce que ces produits dopants sont interdits dans le cadre d'une consommation à visée d'augmentation de ses performances sportives mais dans l'absolu ce ne sont pas des produits qui sont interdits on va dire entre guillemets à la consommation puisque comme on le disait ce sont des produits médicaux ce n'est pas comme de la cocaïne ou de l'héroïne de la drogue qui sont des stupéfiants qui sont légalement interdits et dont la vente ne pourrait même pas passer par des sites mais là on parle de produits si on prend de l'EPO qui est un produit qui sert à traiter des gens qui ont des problèmes d'anémie des gens qui sont dans des phases critiques voire terminales en cancérologie donc ce sont des vrais produits pharmaceutiques c'est voilà ça serait comme dire si certains se dopent à l'époque on parlait de la vitamine C la vitamine C en soi c'est pas mal enfin pas mal c'est pas illégal c'est l'usage qu'on va en faire qui peut être illégal donc il est pas très surprenant finalement que les athlètes ou leur entourage puissent se fournir assez facilement en ces substances après ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'une fois que t'as la substance il faut savoir comment t'en servir parce qu'il suffit pas d'aller acheter ça ça ou ça après il faut il faut vraiment savoir comment prendre ces substances là notamment pour qu'elles maximisent leur effet et aussi savoir qu'elles doivent se prendre pour passer entre les mailles des filets et là c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle les protocoles de dopage justement Fred tu entends quoi par protocole de dopage parce que c'est vrai que ce mot revient souvent dans la lutte anti-dopage et que j'ai l'impression qu'aujourd'hui les enjeux résident plus sur l'obtention des protocoles de dopage que sur les produits dopants donc c'est assez stratégique dans la lutte anti-dopage est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est qu'un protocole de dopage alors en fait je vais faire un parallèle tout simple pour que tout le monde comprenne avec notre pratique sportive en fait le protocole de dopage c'est ton plan d'entraînement pour la prise des substances illicites qui vont t'aider à améliorer ta performance c'est juste quand tu dois l'apprendre à quelle dose tu dois l'apprendre et ça ça va te permettre notamment logiquement de passer entre les mailles de filet de maximiser d'optimiser la prise de ces substances-là c'est-à-dire juste prendre ce qui est nécessaire parce que les personnes qui te fournissent ces protocoles savent concrètement quelles sont les substances qui sont recherchées dans les tests anti-dopage quels sont les niveaux entre guillemets d'alerte des tests anti-dopage sur ces substances-là donc voilà le protocole c'est vraiment le dosage et la périodisation de ta prise de substances illicites afin de pouvoir tricher le plus efficacement possible je vais le dire comme ça c'est très cynique ce que je dis mais c'est exactement ça c'est ton plan de route pour la tricherie donc on comprend parfaitement l'enjeu que tu peux avoir autour de ces protocoles de dopage qui pour certains peuvent coûter jusqu'à des centaines et des centaines de milliers d'euros plus ils sont sophistiqués plus évidemment ils vont coûter très cher parce que derrière il faut peut-être corrompre certaines personnes qui sont censées lutter contre le dopage ou même au sein de certaines fédérations qui n'hésitent pas à recevoir des pots de vin en échange d'informations confidentielles je pense qu'on peut dénoncer ce genre de pratiques puisqu'il y a des procès qui sont en cours et que ça a été malheureusement avéré de toute façon ça a été mis en évidence avec l'ancien président de la fédération internationale l'I2AF maintenant qu'on appelle World Athletic mais l'I2AF où des athlètes qui avaient été pris pour dopage moyennant une contrepartie au président et à son fils et à quelques cadres de la fédération internationale se voyaient protégés c'est des choses qui existent présumé le procès n'a pas encore eu lieu mais présumé on va prendre des précautions quand même on est une petite boîte de production j'ai pas envie d'avoir un procès mais présumé donc voilà voilà ce qui circule et effectivement les enjeux sont colossaux derrière après évidemment même avec des protocoles extrêmement sophistiqués la lutte anti-dopage elle a beaucoup évolué les moyens aussi qui ont été investis augmentent chaque année ce qui fait qu'un athlète ne peut pas non plus être serein et il y a toujours un moyen d'être contrôlé positif effectivement surtout avec les tests hors compétition personne n'est jamais tranquille mais en même temps les gens qui trichent on dit souvent qu'ils ont une longueur d'avance ou en tout cas ils ont su détourner la législation actuelle et en fait on peut être contrôlé positif mais sans pour autant être disqualifié ou inquiété soit parce qu'ils disposent de ce qu'on appelle une AUT une autorisation à usage thérapeutique ou parce qu'ils sont juste en dessous du seuil qui détermine si un athlète a eu recours à des produits dopants ou non en fait justement Fred tu fais référence aux AUT comme tu l'as dit les autorisations à usage thérapeutique on entend de plus en plus parler des AUT et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez sensible et propre à la controverse notamment suite au piratage des serveurs de l'agence mondiale anti-dopage un piratage d'ailleurs qu'on attribue aux hackers russes les Frenzy Birds qui auraient fait ça en représailles de la disqualification de tous les athlètes russes aux Jeux Olympiques de Rio et de Tokyo puisqu'ils sont encore suspendus et pour se venger ils auraient piraté et offert au grand public la liste des athlètes bénéficiant des AUT et on a pu se rendre compte que dans certaines fédérations beaucoup d'athlètes et bien seraient asthmatiques et des troubles aussi même beaucoup plus graves ce qui a pu surprendre quand même beaucoup d'observateurs alors c'est quoi toute cette histoire autour des AUT ? Alors en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que comme tout le monde les sportifs peuvent souffrir de maladies ou de troubles qu'ils obligent à prendre certains médicaments ou à subir certaines interventions alors si le médicament ou la méthode dont le sportif a besoin pour traiter sa maladie ou sa pathologie figure sur la liste des substances interdites il doit bénéficier d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques pour lui permettre d'utiliser du coup cette substance ou cette méthode et les AUT donc on va raccourcir les AUT sont accordés en vertu d'un standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques le SIAUT un document qui énonce les exigences et les responsabilités des intervenants et les processus en matière d'AUT mais ce qu'il faut bien comprendre là un certain nombre d'athlètes ou entourage d'athlètes voire carrément de fédérations semblent avoir compris quel intérêt elles pouvaient avoir à utiliser de manière peu scrupuleuse ces AUT pour prescrire aux athlètes des médicaments dans le seul but d'améliorer leur performance en fait c'est une forme de passe droit qui autorise l'athlète à se doper avec une substance interdite mais dont l'état de santé présumé l'oblige à le prendre en effet ça peut vite devenir une autorisation de se doper après suite aux nombreux scandales l'opinion publique a été sensibilisée à ça et donc forcément les instances antidopage et les fédérations internationales se sont adaptées et ont mis les hauts là et ça devient de plus en plus compliqué pour un athlète d'obtenir ces fameuses AUT ou en tout cas il y a aussi un souci de transparence même si ça pose des questions notamment sur le secret médical puisque un athlète qui souffre d'une pathologie n'a pas envie que ça se sache et c'est tout à fait normal et donc il y a des questions aussi de la vie privée qui rentrent en jeu et c'est pas un sujet si simple que ça on peut le comprendre sinon Fred il y a une question que j'ai envie de te poser au vu de tout ce qu'on vient se dire et à mon avis elle est assez légitime c'est est-ce que la lutte antidopage est-elle efficace avec tous les biais qu'on vient d'évoquer parce que effectivement récemment on a pu voir et notamment en France pas mal d'athlètes tomber pour dopage mais parallèlement à ça on voit aussi que les records et bien eux aussi tombent donc est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe dans tout ça ? Alors là on en revient déjà à la première question c'est que l'athlète dopé n'est pas forcément le meilleur de tous et de toutes très concrètement donc que des athlètes tombent pour dopage et que derrière même leur record à eux ou à elles soit battu dans un sens moi des fois j'ai plutôt tendance à me dire c'est une bonne chose parce qu'au moins un chrono entaché d'une réputation sulfureuse disparaît des tablettes ce qui ne veut pas dire que la personne qui a battu ce record est forcément chargée comme on dit après ce qu'il faut bien comprendre c'est que oui la lutte elle me semble de plus en plus efficace même si on a tendance à dire et ça c'est aussi un lieu commun que les tricheurs les dopés ont toujours un temps d'avance sur la lutte anti-dopage elle est de plus en plus efficace parce qu'on voit de plus en plus on voit quand même de plus en plus d'athlètes tomber ce qui ne veut pas dire à mon sens qu'il y en a de plus en plus qui se dope c'est dire que voilà on est de plus en plus efficace sur notre surveillance en fait par exemple en France la FLD l'agence française de lutte anti-dopage ne recherche plus forcément les substances proprement dites dans le sang ou leur effet elle joue sur tout un ensemble de facteurs et de paramètres c'est ce qu'on appelle le suivi le suivi sans gamme le suivi médical qui permet justement de mettre en parallèle tout un certain nombre d'éléments qui va permettre de dire effectivement si un athlète a eu recours à des substances illicites on a aussi le système de géolocalisation qui via le système ADAMS contraint les athlètes à toujours dire où ils sont de façon à ce qu'ils puissent être contrôlés à tout moment et qui entre guillemets est un voilà un bon un bon système de contrôle et peut-être aussi d'inquiétude pour les deux pays parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller n'importe où maintenant on a tous des smartphones donc logiquement on ne peut plus faire valoir comme à une époque on a perdu notre trace parce qu'on avait dit via courrier où on était ce qui permet de resserrer les taux sur les gens à contrôler ce qui pose quand même une question sur la vie privée où tu as certains athlètes qui justement ne veulent peut-être pas se sentir tout le temps fliqués et la question justement du géolocalisation par les téléphones portables c'est quelque chose qui reste en suspens parce que certains athlètes s'y opposent pour respecter de la vie privée et ce qu'il faut comprendre c'est que là aussi il ne faut pas jeter l'opprobre sur les personnes qui pourraient s'y opposer en se disant tiens si les gens s'y opposent c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher qu'il y a un procès d'intention c'est que ça doit être des athlètes de haut niveau ils ont aussi une vie privée c'est souvent quand on les rencontre ils vous disent voilà moi j'adore ce que je fais mais dans l'absolu ça reste mon job vous quand vous quittez votre job vous n'avez pas forcément envie d'être tout le temps et d'être tout le temps joignable eux on leur demande donc c'est une réelle contrainte et ça il faut aussi le comprendre et voilà il y a la limite entre vie personnelle et vie professionnelle mais on va quand même dans le bon sens c'est à dire sans être géolocalisé à 24h sur 24 il y a quand même des voilà au moins tous les jours savoir où est l'athlète c'est déjà un bon pas en avant effectivement il y a le droit des athlètes au respect de la vie privée et après dans la lutte anti-dopage le fait de pouvoir géolocaliser un athlète où il se trouve à n'importe quel moment c'est un vrai plus puisqu'on l'a vu certains produits s'effacent seulement quelques jours après leur prise et donc pouvoir faire des contrôles inopinés c'est stratégique dans la lutte anti-dopage parce qu'avec les no-shows malheureusement donc un athlète a le droit à trois no-shows donc trois fois ne pas être présent et il peut jouer sur ces no-shows en période de compétition en période rapprochée de compétition pour éviter les contrôles mais sinon Fred est-ce qu'il existe d'autres moyens efficaces pour lutter contre le dopage que ce soit maintenant ou dans un futur proche puisque incontestablement la recherche progresse et j'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus compliqué pour les tricheurs de tricher en fait la recherche anti-dopage a fait d'énormes progrès depuis des années donc il y a des produits qu'on ne peut pas détecter de manière immédiate notamment dans les urines ou dans le sang mais qui vont être détectables des années après des semaines des années après c'est pour ça que dans les grands championnats lorsqu'il y a des contrôles là c'est des contrôles officiels donc généralement les gens ne se sont pas chargés la veille parce qu'ils savent qu'ils vont passer au contrôle ce qui explique d'ailleurs qu'en championnat il y a rarement de très très grandes performances qui peut en tout cas contribuer à cette explication là au delà du fait qu'on a aussi un certain nombre de courses tactiques qui ne sont pas propices à des gros chronos mais du coup si l'athlète a pu avoir recours à ce type de produit à un moment ça peut se voir ça peut apparaître dans les urines dans le sang et le fait de conserver 6 voire 10 ans 12 ans on parle même maintenant à l'issue des JO des échantillons sanguins ou urinaires c'est une véritable épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de la tête de ceux qui ne respecteraient pas les règles et on se souvient d'ailleurs que Armstrong le célèbre cycliste avait tenté par coup de procès de faire en sorte que ses urines ne soient pas conservées malheureusement il avait échoué et c'est très dissuasif pour les tricheurs de savoir que leur urine ou que leur prise de sang vont être conservées plusieurs années et qu'avec le progrès de la recherche ils peuvent tomber après coup et ça c'est très dur je pense de vivre avec ça et c'est extrêmement dissuasif et ça peut expliquer aussi pourquoi certains athlètes ne performent jamais dans les grands championnats par peut-être cette crainte donc c'est efficace en tout cas sur les grands championnats ça semble être efficace sinon Fred il y a un autre élément qui semble être aussi très efficace pour lutter contre le dopage c'est la capacité des instances de contrôle à cibler les athlètes en fonction des doutes qu'ils peuvent avoir plutôt que faire des contrôles un peu à la volée avec une part de chance qui est un peu incertaine il y a des groupes cibles aussi qui existent alors là ça ne veut pas dire que les athlètes qui font partie sont plus suspects mais simplement qui réalisent des niveaux de performance qui nécessitent un suivi plus poussé ne serait-ce que par souci de transparence auprès du grand public mais voilà maintenant on voit que les instances antidopage ont tendance à cibler aussi certains athlètes pour essayer de leur mener la vie dure et ça ça semble être efficace alors ça c'est également un autre élément de la progression de la lutte antidopage alors après il y a aussi des signes qui à l'oeil visible peuvent alerter sur le fait qu'un athlète ait recours à des produits illicites c'est-à-dire Fred est-ce que tu penses que les personnes qui sont en charge de la lutte antidopage peuvent avoir des soupçons sur certains athlètes même sans avoir recours à des tests urinaires ou des tests sanguins il y a des moyens de pouvoir détecter ça à l'oeil nu j'ai envie de dire alors effectivement l'analyse visuelle il y a certains signes qui peuvent nous conduire à plus surveiller certains athlètes ça ne vous dira pas si un athlète est dopé ou non il faut quand même aller sur des analyses biologiques réelles mais déjà avant l'analyse physique tu as les courbes de performance ça tu les regardes bien il y a des choses qui sont logiques dans les progressions des athlètes et d'autres qui peuvent plus interpeller là les entraîneurs experts savent de quoi je parle et on le voit assez rapidement il y a des choses qui sont parfois très surprenantes après à l'oeil physique tu auras tous les effets secondaires des produits dopants comme l'acné normalement quand on est adulte on n'a plus de problème d'acné on peut en avoir mais ça peut aussi être lié à des produits dopants la prise de masse sèche également parce qu'il faut savoir qu'il est très difficile d'être musclé et performant avec un indice de masse grasse très faible sans produit dopant l'agressivité sont également des signes qui peuvent qui peuvent alerter sur la prise de produits illicites chez les femmes le développement de la pilosité la forme du visage qui devient plus carré plus masculin notamment avec la mâchoire peuvent être des indicateurs ils ne vous suffiront pas à dire oui cette personne elle se dope ou elle ne se dope pas mais elle peut vous mettre sur la route et vous indiquer quels sont peut-être les athlètes à surveiller d'un peu plus près évidemment c'est sûr que si on voit des progressions spectaculaires sur des athlètes qui sont déjà très entraînés et donc forcément les marges de progression elles sont plus limitées chez quelqu'un qui s'entraîne depuis longtemps et de manière très intense si on voit des pics de performance un peu sorties de nulle part ça peut laisser supposer un éventuel dopage Fred tu sais il y a quelque chose qu'on entend beaucoup aussi dans le monde de la course à pied et du sport en général c'est que même si ces athlètes se dopent et bien ça n'enlève rien à leur talent et surtout ça n'enlève rien à leur capacité à s'entraîner très dur est-ce que toi tu es d'accord avec ça ? alors pas du tout parce que là c'est également une autre idée reçue qui me semble très dangereuse et profondément injuste pour les athlètes intègres franchement à de rares exceptions près c'est souvent le contraire par exemple tu vois tu as un athlète qui va prendre des séroïdes anabolisants pour développer sa masse musculaire il va le faire sans rien faire même s'il reste assis sur son canapé enfin je vais juste te donner un exemple en fait chez les enfants avant que le garçon secrète de la testostérone le corps de l'enfant fille et le corps de l'enfant garçon sont similaires voilà il n'y a pas de grande différence à partir du moment où le jeune garçon va sécréter de la testostérone il va développer sa masse musculaire son corps va changer et c'est pas parce qu'il va aller à la salle le gamin il a 10-12 ans il ne va pas à la salle peut-être il mange aussi mal que sa copine à l'école mais voilà il a un développement hormonal son corps lui fournit une substance qui lui permet un développement musculaire différent même sans rien faire finalement et il ne fait rien alors que les filles elles en secrète moins et on voit bien la différence d'évolution entre les petites filles et les petits garçons à cet âge là et les uns ne sont pas plus sportifs que les autres souvent alors évidemment si l'athlète derrière il s'entraîne il va progresser encore plus vite mais l'avantage apporté par les produits dopants est tel qu'il pourra au contraire alléger ses entraînements et rester compétitifs par exemple je suis certain que tu as des athlètes on va prendre le marathon la distance reine des athlètes qui s'entraînent plus dur et qui font 2h12 par exemple que d'autres qui font 2h05 mais qui sont chargés comme des mules et qui s'entraînent peut-être un peu moins dur ou de manière plus allégée ça peut paraître contradictoire mais c'est aussi une réalité voilà c'est aussi un dégain on l'évoquait un dégain de ces produits là je pense que tu as complètement raison de renverser cette idée reçue comme quoi les athlètes qui utiliseraient des produits dopants s'entraîneraient tout aussi dur que les autres effectivement dans la plupart des cas c'est complètement faux puisqu'on a un effet positif des produits dopants sur les performances même quand on s'entraîne pas ou qu'on s'entraîne peu et que souvent ces personnes là ces tricheurs utilisent dans la plupart des cas des produits dopants pour un peu se faciliter la vie et d'ailleurs ça me rappelle un reportage que j'avais vu sur le monde du cyclisme où un cycliste pro expliquait que finalement il s'entraînait beaucoup plus dur quand il était amateur que quand il est passé professionnel puisque quand il est passé professionnel il a eu recours à des produits dopants et qu'il pouvait à nouveau sortir boire un peu d'alcool faire la fête s'entraîner moins mais avec l'apport des produits dopants il arrivait à égaler ses performances d'avant Fred sinon on va changer complètement de registre il y a un élément qui est assez commun quasiment à tous les athlètes qui se font prendre en train de tricher c'est leur capacité à nier les faits et surtout à inventer des excuses qui sont quelquefois assez rocambolesques d'ailleurs je crois que tu nous as réservé un petit top 3 des excuses les plus improbables du monde du dopage est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton classement ? alors oui c'est toujours difficile de faire un classement mais voilà des fois ça permet de prendre un peu de légèreté mais c'est vrai que des fois les justifications des contrôles des contrôles positifs sont assez rocambolesques et là je vais passer les problématiques de viande contaminée qui finalement vont vous paraître de la gnognotte par rapport à ce que je vais vous dire je vais prendre le premier cas c'est Tyler Hamilton qui était un cycliste américain qui a été condamné en 2005 à deux ans de suspension alors Tyler Hamilton a expliqué son contrôle positif pour une transfusion sanguine de la manière suivante donc j'espère que vous êtes bien assis en fait lorsqu'il n'était qu'un fœtus sa mère était enceinte de deux enfants le deuxième donc son jumeau n'a pas survécu et Tyler Hamilton a avancé le fait que ce jumeau morné n'avait pas le même sang que lui mais du fait qu'ils ont été dans le même fœtus bah finalement il a naturellement deux types de sang qui circulent dans ses veines voilà la première la première explication ça a marché Fred et bah pas du tout c'est l'UCI l'UCI n'a pas été convaincu par cet argument voilà c'est par cet argument je ne veux pas dire rocambolesque mais très surprenant autre type autre type d'explication tout aussi savoureuse et là effectivement on voit que les sportifs ne manquent pas d'imagination à nouveau un cycliste c'est pas pour cibler mais voilà c'est parce que l'histoire est assez safoureuse c'est le danois Michael Rasmussen qui a été exclu du Tour de France en 2007 pour défaut de localisation le fameux no show dont tu nous parlais Guillaume alors en fait il a expliqué qu'il traversait une période un peu difficile avec son épouse et que du coup il avait une maîtresse et que pouvoir vivre son infidélité dans la tranquillité il s'échappait sans rien dire même à son équipe et il disait pas où il était tout simplement là aussi l'argument n'a pas été jugé recevable par les instances cyclistes internationales et le dernier je veux dire la palme d'or puisque allez on va on va venir sur quelque chose de très francophone parce qu'on a aussi cette tendance des fois à penser que c'est un peu ailleurs que les choses sont les plus les plus folles en 2012 Fatima Ivla a été suspendue pour un contrôle à l'EPO et selon elle c'est la pluie qui ruisselait sur des déchets médicaux lors d'une de ses séances qui aurait pollué ses vêtements et par contact également les organes génitaux et en définitive ses urines donc voilà c'est le chemin du produit dopant qui va de la rue où l'eau ruisselle certainement devant une pharmacie pour le coup je suppose ou un hôpital donc voilà ne faites pas vos footings devant les hôpitaux ou les pharmacies lorsqu'il pleut alors il faut vraiment que je sois vigilant Fred parce que tu sais moi chaque soir quand je vais courir je passe pas devant un mais deux hôpitaux l'hôpital franco-britannique et l'hôpital américain de nuit donc il va falloir que je fasse attention pendant mes footings surtout quand il pleut à courir quand même assez éloigné des caniveaux si je veux éviter des problèmes mais bon je dis ça avec le sourire mais c'est quand même un élément qui est assez caractéristique de quasiment tous les athlètes qui se font attraper par la patrouille systématiquement derrière tu as une histoire ubuesque qui vient justifier un contrôle positif et là on peut dire qu'il manque pas d'imagination et encore on n'a pas pris des cas récents parce que voilà il y a des affaires qui sont encore en cours il y a un droit de recul et des procès en appel donc on n'a pas voulu rentrer dans ces débats là mais voilà quoi est-ce que ces athlètes pensent une seule seconde qu'on peut croire à ces histoires complètement dingues est-ce qu'ils pensent vraiment qu'on est des gens bons je pense qu'ils estiment qu'on peut y croire parce qu'eux-mêmes ils croient très honnêtement même si toutes ces histoires vous semblent plus folles les unes que les autres il ne faut pas perdre de vue que l'athlète dopé vit quotidiennement dans le mensonge et évidemment à un moment ça a des impacts sur sa santé mentale les produits qu'il prend ne sont pas sans effet on a dit que c'était des molécules chimiques qui étaient des médicaments à la base ce n'est pas sans effet sur votre organisme et donc sur votre psychisme parallèlement un mensonge en entraîne souvent un autre et puis un autre et au fil du temps l'athlète il perd le sens des réalités et il n'a plus aucun recul sur ses propres mensonges et peut très concrètement sombrer dans des troubles mythomaniaques voire même plus de type démence et là on a vraiment des problématiques qui relèvent de la psychiatrie donc il ne faut pas se dire simplement la personne nous prend vraiment pour des idiots on va croire à son histoire la personne elle croit vraiment à ce qu'elle raconte et c'est ça qui est d'autant plus inquiétant et alarmant parce qu'on voit bien qu'au-delà des effets délétères sur l'organisme en termes physiques biologiques il y a des impacts psychologiques qui sont indéniables effectivement on peut s'imaginer qu'un athlète qui va mentir sur plusieurs années consécutives et qui doit en quelque sorte sa victoire sa notoriété sur un mensonge et bien il va développer des troubles mythomaniaques parce qu'il est tout le temps obligé de mentir un mensonge en entraîne un autre comme tu l'as expliqué et d'ailleurs on le voit chez les enfants qui ont tendance à beaucoup mentir ils inventent des histoires complètement dingues parce qu'ils n'ont plus du tout de recul sur ce qu'ils disent et il y a aussi un autre élément qu'on n'a pas évoqué mais qui moi me semble assez dingue c'est la capacité de certains athlètes dopés à s'engager dans la cause anti-dopage je te donne un exemple on a eu le cas récemment d'un coureur de 1500 mètres Kenyan Abdelki-Prop qui était très engagé dans la lutte anti-dopage même mandaté de mission auprès de l'I2F et qui finalement a été reconnu de dopage on a aussi le cas de Armstrong encore lui qui avait poussé le vice jusqu'à offrir sur ses fonds propres on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars une machine haute performance pour détecter l'OPO qu'il avait offert aux instances anti-dopage suisses et dire vous avez vu j'offre de mes propres fonds une machine qui coûte très cher pour lutter contre le dopage parce que je suis vraiment investi contre le dopage et là c'est grave parce que c'est de la manipulation et puis c'est très efficace puisqu'ils sont très visibles auprès du grand public et finalement on a envie de les croire c'est pour ça que le dopage c'est un sujet extrêmement complexe il implique chez nous notre côté rationnel et irrationnel je prends un exemple si on trouve qu'un athlète est très sympathique qui bénéficie d'une grande notoriété dans les médias par un phénomène de biais d'association on va avoir tendance à penser qu'il est impossible que cet athlète se dope alors que finalement ça ne prouve rien du tout c'est ce qu'on appelle l'effet à l'eau c'est l'un des biais cognitifs les plus connus de la psychologie moderne tu te fais une idée sur une personne qui est liée à ce qu'elle dégage ou à ce qu'elle fait et du coup tu en fais une vérité alors que tu n'en sais rien du tout donc tout l'intérêt pour ces athlètes là de s'afficher du bon côté de la barrière et apparaître comme entre guillemets les bonnes personnes bah écoute maintenant on est prévenu Fred si on veut maintenant s'intéresser à comment on peut lutter efficacement contre le dopage si on veut se lancer dans une espèce de piste de réflexion pour améliorer les choses toi quelle mesure tu prendrais Fred pour éradiquer ce phénomène déjà avant d'aborder les mesures il faut bien comprendre le problème moi j'en vois deux deux assez clair c'est pas les seuls évidemment le premier c'est celui du conflit d'intérêt souvent les commanditaires des contrôles sont les fédérations ou organisations elles-mêmes organisatrices des événements par exemple le CEO coordonne les contrôles lors des Jeux Olympiques dès lors franchement on peut évidemment légitimement se poser la question est-ce qu'ils vont se tirer une balle dans le pied en faisant ressortir tous les quatre de pages ça pose une question je dis pas qu'ils le font qu'ils le font pas mais ça doit nous interroger le deuxième élément c'est les enjeux économiques tu le rappelais en introduction ils sont estimés à 30 milliards d'euros par an donc là aussi ça explique la longueur d'avance dont disposent les tricheurs la lutte anti-dopage elle, elle ne rapporte pas un centime et elle coûte plus que ne pas rapporter elle coûte et en plus elle ternit l'image du business du sport spectacle qu'elle essaye entre guillemets de rendre propre mais globalement il y a aussi toute une mobilisation et certainement on a aussi plus d'athlètes qui se mobilisent pour un sport propre parce que voilà ils estiment que tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité ou que leurs performances sont entachées par des faits de tricherie dans les mêmes disciplines moi je crois beaucoup qu'une des solutions alors déjà elle réside dans le passeport biologique et l'analyse assez fine des courbes de performance voilà très honnêtement donc le ciblage voilà le ciblage et le système de géolocalisation alors évidemment en traitant la problématique du droit à la vie privée mais voilà comme on l'a évoqué avec le système Adams moi ça me paraît déjà des bonnes solutions pour au moins encore un peu plus mettre la pression sur les tricheurs et leur dire ben voilà maintenant vu que vous avez trouvé les moyens que les molécules que vous utilisez ne soient plus détectables au moment où nous on arrive ou soit juste en dessous du seuil on va avoir d'autres outils pour réussir à savoir et vu que vous savez pas non plus avec la géolocalisation quand on va venir faire un test surprise vous n'êtes pas en tranquillité à chaque fois que vous allez faire vos petits protocoles on peut aussi évoquer le côté judiciaire de ces affaires et d'ailleurs de grandes affaires de dopage ont été révélées non pas grâce à des contrôles anti-dopage mais à une enquête policière je pense notamment à l'affaire Balco à l'affaire Festina ou encore même plus récemment à l'affaire Jana Adam en Espagne et là on se rend bien compte que dès que la police qui finalement utilise les mêmes ressorts que dans la lutte anti-drogue avec des systèmes d'écoute ça fonctionne aussi très très bien donc voilà une piste de réflexion aussi sur comment on peut améliorer les choses Fred il y a aussi une question que j'ai à coeur de te poser c'est la suspension à vie est-ce que pour toi on a le droit à une deuxième chance ou au contraire une fois qu'on a triché on doit être exclu à vie moi je pense que c'est la seule solution très concrètement et je vais m'en expliquer alors quand même il ne s'agit pas de faire des gens qui se sont dopés les personnes à abattre voilà ils ont commis une erreur ils ont triché il faut qu'ils soient sanctionnés maintenant voilà il faut qu'ils soient sanctionnés de manière définitive dans le sport parce qu'au-delà du moment même où ils sont attrapés c'est pas que la carrière ils n'ont pas pris qu'une médaille d'or à quelqu'un souvent en plus elles sont par exemple si on prend cet exemple là elles sont rétrocédées 2, 3, 4 des fois plus de 4 ans après sans les primes il faut préciser aussi pour nos auditeurs c'est que les primes ne sont pas rétroactives on a la médaille mais on n'a pas la prime qui peut être donnée par les fédérations les états par exemple les jeux olympiques ou les championnats du monde ça il s'assoit dessus l'athlète propre voilà l'athlète propre il s'assoit dessus il s'assoit sur la médaille au moment T donc c'est peut-être sa carrière qui n'a pas décollé ou sa sélection parce que sans aller jusqu'à la médaille ça peut être un athlète qui a pris notre place dans une sélection pour s'entraîner vous avez peut-être arrêté l'athlète ou le sport de ce fait et tout ça on ne peut pas revenir en arrière il y a tout l'environnement les clubs qui encadrent les athlètes quand on a un athlète qui est sélectionné en équipe de France ou qui participe à des championnats du monde ou des jeux olympiques ça met un éclairage sur le club qui lui aussi peut trouver des partenaires les entraîneurs tout l'entourage tout l'entourage de l'athlète et au-delà de l'entourage sportif l'entourage familial qui sont des victimes collatérales de ces tricheurs parce qu'une famille qui accepte finalement que la mère de famille que la maman ou le papa parce qu'elle est athlète de haut niveau va toujours au turbin et à un moment il doit arrêter parce que finalement on a l'impression qu'il n'aboutit pas mais il n'a pas abouti parce que finalement c'est un tricheur devant lui un tricheur ou une tricheuse il y a tout un ensemble de choses de paramètres qu'il faut prendre en compte et le deuxième point qui fait que moi je milite pour l'interdiction à vie c'est le fait qu'il y a un certain nombre de substances dont on ne sait concrètement pas quels sont leurs effets sur la longue durée parce qu'on nous vend l'histoire qu'au bout de 3, 4, 6 mois maximum ça disparaît alors sur certains produits ça semble assez clair comme les produits qui améliorent l'oxygénation du sang type le PO sur des produits de type prise de masse musculaire c'est beaucoup moins clair des études d'ailleurs sur le building ont démontré que des athlètes ayant recours à des produits améliorant les performances des produits dopants même propres arriver à des meilleurs niveaux grâce à la mémoire musculaire notamment voilà donc il y a cette deuxième question et le troisième et dernier point j'ai eu l'occasion d'échanger avec un athlète qui avait été pris pour dopage un ancien athlète de l'équipe de France et qui m'avait clairement dit et très honnêtement que lui il avait pris le risque parce qu'il savait que s'il se faisait choper c'était deux ans maximum il chopait deux ans mais que s'il avait su que c'était une une exclusion à vie définitive il ne l'aurait pas fait ça ne veut pas dire que tout le monde réagirait comme lui évidemment si on exclut à vie il y aura toujours des tricheurs je ne me leurre pas là dessus mais je pense qu'il faut qu'on soit vraiment ferme parce que justement la question qu'on pose souvent c'est oui mais ils ont le droit à une deuxième chance moi je ne veux pas renverser les choses les victimes ce n'est pas ceux qui se font attraper les victimes ce sont ceux qui ont été privés de sélection de titre de performance à cause de personnes dopées et ces personnes là qui ont été privées est-ce qu'elles elles ont une seconde chance dans leur carrière effectivement ça fait réfléchir et en tout cas tu soulèves les bonnes questions justement si on veut synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit pour toi quels sont les éléments clés qu'il faut retenir du phénomène dopage alors moi je te résumerais ça en quatre points très rapidement le premier c'est ne pas croire que le dopage est l'apanage du haut niveau malheureusement on en a trouvé à tout niveau la tricherie existe partout comme on l'a vu le deuxième point c'est que c'est dans tous les sports pas seulement nos sports d'endurance ou les sports de force voilà évitons d'être par trop naïf le troisième point c'est qu'un certain nombre de produits ont un effet durable sur la constitution de l'organisme et la psychologie de l'athlète donc arrêtons de penser là aussi naïvement qu'une fois qu'on arrête on redevient comme avant c'est pas vrai c'est tout on est entre guillemets modifié à tout jamais ça clairement et le quatrième point qui me semble le plus important en conclusion de notre échange c'est que si on voit de plus en plus de cas qui sont révélés que la toile comme on dit s'affole assez rapidement sur ces situations là n'oublions pas que 99% des pelotons dans lesquelles nous courons ou que nous applaudissons en bord de route sont constitués de coureurs et de coureuses propres et voilà s'il faut évidemment faire entre guillemets la chasse aux produits dopants et aux personnes qui se chargent concentrons-nous aussi beaucoup sur ceux qui réussissent de manière propre et encourageons-les quel que soit leur niveau de performance car voilà c'est ça le principal merci Fred c'est très clair on a vraiment voulu faire cet épisode à froid pas réagir tout de suite après les nombreuses affaires de dopage qui ont pu être révélées en France c'était important pour nous de dénoncer ce phénomène là parce que c'est notre responsabilité aussi et il faut le dénoncer c'est extrêmement important pour que les choses évoluent et on avait à coeur de participer à ça merci beaucoup Fred ravi d'avoir fait cet épisode avec toi et puis je te donne rendez-vous au prochain épisode avec plaisir à bientôt à très vite à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501